Musique Hey, salut les amis ! Bon alors aujourd'hui on se retrouve à l'atelier parce que niveau temps extérieur c'est impossible de faire le rando, rien n'y fait, il pleut, il pleut, il y a du vent, c'est vraiment un week-end catastrophe pour pouvoir faire du VTT. Donc on va faire une vidéo atelier comme je l'avais dit. Aujourd'hui on va voir tout simplement comment monter sa selle sur un nouveau tube de selle, c'est-à-dire bien positionner sa selle et surtout je vais vous montrer moi ma méthode à moi, comment je fais pour pouvoir mettre la selle en elle-même sur le tube sans démonter tout le système de rails on va dire, enfin pas de rails, de crantage on va dire sur le tube de selle. Allez, on voit ça tout de suite sur l'établi. Donc voilà les amis on se retrouve sur l'établi en lui-même, j'ai posé mon étau comme ça sans le fixer, il bouge, il en a assez pour faire vidéo, donc vous voyez j'ai mis un chiffon pour protéger mon tube de selle. Donc tout simplement, donc on va monter tout simplement cette selle que voici, je pense que vous la voyez dans le champ de vision, c'est une marque NIT, c'est la selle premier prix de chez Altrix, tout simplement. Elle vaut 24,90 ou 24,99, mais franchement c'est déjà sympa comme modèle. Bon c'est un modèle assez basique en plastique, voilà, c'est synthétique comme on dit, mais je pense pas que ce soit le genre de selle qui soit prévue pour faire 100 km de randonnée, mais bon, c'est déjà sympa, pour commencer le VTT elle est plutôt sympa je pense. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour pas tout démonter au niveau de là, parce que souvent c'est l'enfer, quand vous devez tout démonter, vous repassez par en dessous, nia nia nia, mettre ses doigts, c'est tout l'enfer. C'est vraiment, c'est pas top top. Donc ce qu'on va faire, pour ma part, pour ce modèle là, j'ai trouvé l'astuce, même quand j'ai monté celle-là, qu'on s'appelle, à Jean-Michel, je me suis bien cassé la tête, quoi ça s'est bien passé, ça va plus être pire. Mais là, j'ai fait un essai juste avant, pour vous le cacher, en fait, le plus simple sur ce modèle là, qui est un modèle à double vis avec la prise de système de crantage par dessous, ça c'est pas plus mal, vous enlevez une vis sur les deux, tout simplement, complète. hop, vous enlevez, et vous allez voir, ça met 30 secondes, hop, celle-là, vous l'enlevez, vous laissez la bague crantée dessus, tout simplement, hop, vous faites pivoter votre système. Alors, on prend en soin de bien mettre le déport vers l'arrière, et votre selle vers l'avant, vous ne vous trompez pas, ne mettez pas la selle comme ça, c'est ça que je veux dire. Vous venez pivoter votre selle, comme ça, vous passez, je vais y arriver, je vais y arriver, tout se sauve, hop, hop, voilà, on va faire ça, je vais maintenir avec mon dos en dessous, en espérant que ça ne bouge pas trop. Voilà, il y a deux minutes, je viens d'y arriver, le champ vidéo est hyper équivalent, donc voilà, vous placez votre premier morceau de tube de selle comme ça, vous lâchez, hop, la partie là, du dessus, vous pivotez, chut, vous la mettez, hop, voilà, et vous venez repasser par dessus, tout simplement, ceci. Il ne vous reste plus qu'à remettre le boulot, avec la petite bague qui vient faire office de serrage. Hop, voilà, alors là, bon, c'est un peu plus facile, voilà, comme ça, voilà, c'est déjà remis, voilà, impeccable. Alors, prenez soin de bien remettre la bague dans le bon sens, je suis en train de regarder, du coup, ouais, c'est ça, comme ça, ne vous trompez pas de sens au niveau des crantages, sinon vous avez tout abîmé. Allez, tout ce qui va vous rester à faire, ça va être resserrer vos deux vis de maintien, tout simplement. Donc, je resserre mes deux vis, alors vous pouvez déjà préajuster un petit peu votre selle, pour qu'elle soit au mieux, on va dire, tout simplement. Et après, on fera la finition sur le VTT en lui-même. Allez, tout de suite, je resserre les deux boulons, et je reviens vers vous. Donc, voilà, les amis, j'ai resserré mes deux vis, pas à fond en fond, mais déjà, faire en sorte que ça ne bouge plus, que ce soit à peu près en position. Donc, moi, pour ma part, en position basique, ce que je fais, c'est que je mets à peu près au milieu, voilà. J'essaye de mettre ma selle au plus droit possible. Après, ce qu'il faut faire, tout simplement, ça va être sur le vélo même, renfiler le tube de selle à son emplacement, mettre un petit peu de graisse, renfiler. Et après, normalement, pour qu'il soit vraiment bien droit, il faut le faire au niveau. Il faut traverser un sol bien droit, bien sûr, par rapport au rond du vélo. Et pour aller bien, il faut que votre selle soit au niveau. Après, c'est selon le pilote, mais voilà, la base, normalement, ça se fait au niveau, tout simplement. Donc, on va voir sur le vélo en lui-même, pour ajuster un peu tout ça. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, les amis, j'ai remis mon tube de selle, jusqu'à là, il est compliqué, il va falloir enfiler, il va falloir serrer, jusqu'à là, il va falloir mettre un petit peu de graisse, si vous voulez, il n'y a pas de problème à ça. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, je l'ai passé à fond, donc il y a encore un peu de jeu. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que votre sol soit bien plat. En l'occurrence, on le regarde, du coup. Ouais, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est tout simplement, voilà, comme vous le voyez, normalement, il faudrait que ça avance, pour que ce soit, vraiment, après, bon, comme je le dis, ça dépend des personnes, mais normalement, une selle, ça devrait être vraiment un niveau, tout simplement. Là, pour moi, elle serait largement trop, trop comme ça. Donc, j'ai essayé, j'ai essayé de faire un rallye, parce que j'ai essayé, parce que, personnellement, je n'ai jamais fait, je voudrais bien voir ce que ça fait vraiment d'avoir une selle réglée, tip-top. Donc, voilà, hop, on redécet. Voilà, hop. Et voilà, oui, on peut vraiment réavancer, ouais. Donc, voilà. Voilà, hop. Donc, vous posez votre niveau, et là, j'en ai même mis un petit peu de trop. Vous voyez, ça joue vraiment à... Bon, on n'est pas un millimètre près, hein. On ne peut pas chez les pros. Donc, voilà, là, on serait correct. Une fois que vous êtes comme vous le souhaitez, bien niveau, vous venez resserrer délicatement, parce que si ça bouge, c'est pas la peine, ça ne sert à rien ce que vous faites. Il faut remontir. Et vous venez tout simplement bloquer l'ensemble. Voilà. Voilà. Hop, vous voyez, on est... Bon, il n'est pas un millimètre près, hein. Mais voilà. On est dans les clous. On est en train de... Donc, voilà, un peu. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est resserrer votre système par rapport à la selle. Alors, pour le bien, c'est de serrer au couple préconisé, c'est-à-dire sur mon modèle 12 Nm, j'y ai arrivé. Mais le problème, c'est que je n'ai pas l'adaptateur pour ma crée dynamométrique. Je n'ai pas... Je n'ai pas les embouts, mais je n'ai pas le bon carré, en gros. Donc, je ne peux pas faire ça comme je veux. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va venir, hop, resserrer. Tout simplement en tournant un quart de tour par un quart de tour, chaque côté, pour être équilibré. Après, là, je le sens par rapport à ce que je sers, essayer d'être à peu près dans les mêmes forces de chaque côté, tout simplement. Voilà. Je vais encore mettre un petit tour là. Voilà. Hop. Voilà. Après, vous venez vérifier tout simplement si tout est bien ajusté comme vous le voulez. Donc, on a un petit peu, il n'y a rien de compliqué avant. Donc, on va monter une salle de vélo. Ce qu'il faut, c'est que je ne vais pas s'énerver au niveau de la fixation en elle-même quand vous venez monter le système. Parce que vous avez des systèmes plus ou moins compliqués. Là, en l'occurrence, le système est encore assez simple. On a encore bien débrouillé, donc ça va. Donc, voilà un petit peu, les amis. J'espère que ça a été de bons conseils de vous faire une petite vidéo sur ça. Et puis, voilà. Allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Alors, avant la fin de la vidéo, je voulais quand même revenir un petit peu sur mes deux outils que j'ai achetés à Bituine Village, à un des 4 ans. Alors, le démonter pneu, j'ai eu la chance d'en servir hier. Franchement, c'est merveilleux. Franchement, je n'aurais pas cru, mais c'est une facilité à démonter, à remonter vos pneus. Et que ça, c'est incroyable. En fait, la partie qui est ici, la partie en crochet, ça vient de s'insérer sur le bord de la jante. En fait, en gros, vous poussez votre pneu et ça vient de se remboîter. Et de l'autre côté, ça sert tout simplement à déboîter vos pneus. Vous l'avez vu, je vous ai montré, ça va super bien. Alors, j'espère que la vidéo à montage de mes nouvelles roues sortira. Parce que, comme vous l'avez compris, je vous en ai parlé dans le live, j'ai eu un problème au niveau du tubeless. Je vais d'ailleurs en parler dans cette vidéo. J'ai trouvé la solution. La solution est toute bête. D'ailleurs, je vais vous montrer là que je les ai. Je vais vous expliquer, c'est tout bête. Le défaut, c'est tout simplement mes valves d'origine. Enfin, mes valves de tubeless que j'avais acheté. C'est tout simplement, le problème, il est devant vos yeux. Si vous regardez, c'est une section carrée. Enfin, rectangulaire, on voit un peu en trapèze. Et à l'intérieur d'une vente, c'est un petit peu arrondi, j'oserais dire. Du coup, quand je viens insérer la valve, vu que la forme là, elle est rectangulaire, on va dire. Plutôt rectangulaire. Ça ne vient pas faire étanchéité. Ça vient tout simplement laisser passer de l'air. Vu que les Mavic sont plus arrondis à l'intérieur que mes jantes d'origine, ça ne fonctionne pas. Du coup, j'ai recommandé deux valves Mavic UST, c'est leur système E, qui, au niveau d'ici, au niveau de là, ça fait vraiment un rond. Ça fait vraiment une forme tout arrondie. Qui vient bien écouser la forme de la jante. Et qui permet la parfaite étanchéité. Donc, voilà pour la partie-là, ce qui s'était passé. Alors, je voulais revenir un petit peu à ma pince coupe-câble. Parce que, franchement, c'est génial. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Je vous ai préparé un bitgun que j'avais et puis un câble. Alors, pourquoi j'ai mis dans les taux ? Et pourquoi je n'ai pas mis ma GoPro en position fixe ? Parce que j'ai fait la connerie de casser mon support de caméra. Enfin, elle-bas, c'est un support de portable, mais ça marche aussi pour ma GoPro. Donc, je suis en train de faire chauffer mon fer à souder. Et j'ai essayé de faire une soudure plastique. Parfois, je vais le réparer. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis en fixe. Parce que je vais vous montrer un petit peu. Regardez. Comme je vous dis, ça fonctionne à merveille. Le lendemain, ça n'est pas rapide, bien sûr. Mais franchement, je ne vais pas forcer comme un donné. Comme la dernière fois, ça va se couper. Vous voyez, ça coupe tout seul. Pareil, au niveau des câbles. C'est nickel, c'est propre. Voilà. Donc, voilà pourquoi je me suis payé la fameuse fin. Parce que franchement, c'est l'outil indispensable. J'en avais une dans le temps, mais bon. Avec le déménagement et compagnie. Et puis, bon, elle était déjà abîmée. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, je vais un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une petite soudure au niveau de ici. Loquette-part. Loquette-part, j'ai une fissure tout le long. Donc, la tête, quand je le pose, elle bascule directement. Donc, je ne peux plus filmer. Donc, voilà. Je fais ma petite soudure et je fais la fin de la vidéo, tout simplement. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, les amis, on a terminé cette vidéo montage de tube de sel et de sel sur le tube de sel en lui-même. Tout s'est bien passé, ça va. Ça aurait pu être plus compliqué que ça. Mais non, ça s'est bien passé. Bon, alors, j'ai déjà connu pire. Franchement, pour ce genre d'opération, j'ai déjà connu bien pire comme mécanisme. Et là, ça a été. Sinon, ma pince, coupe-câble et gaine, vous l'avez vu, ça fonctionne franchement très bien. Mon démonte-pneu, franchement, c'est un outil qui vaut 7€ l'unité. Mais franchement, il fait tout. Avec un seul démonte-pneu, on peut tout faire. C'est merveilleux. J'ai réussi à réparer, comme vous l'avez vu, j'avais cassé mon support de GoPro. J'ai réussi à faire une soudure avec le fer soudé à l'éteint, tout simplement. J'ai réussi à faire une soudure plastique. Comme vous, là, ça sert de bien fonctionner. Donc, tant mieux. C'est une bonne chose de faite. Ça passe ce qui coûte le plus cher à l'action à un support de téléphone à la base. Bon, je ne le serve pas à GoPro, mais à la base, c'est un support de téléphone. Mais bon, voilà, c'est fait. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura aidé, si jamais vous avez le même genre de tube de sel, pour que vous le montez, ça peut vous faciliter les choses. En ayant la bonne astuce et le bon conseil, des fois, ça peut bien aider et bien dépanner faire certaines choses. Donc, voilà un petit peu, les amis. Alors, si vous n'êtes pas venu à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Commentez, likez, comme d'habitude. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, salut les amis, merci.